Connexion, c'est un récit choral en axonométrie. Chaque chapitre est axé sur un personnage en particulier et la contrainte graphique c'est de représenter tout en axonométrie, donc une espèce d'isométrie très proche des représentations d'architectes d'intérieur, ce genre de choses, et d'utiliser ce procédé graphique pour trouver des nouvelles formes de narration. Donc savoir ce qui est possible, ce que ça permet ou pas en bande dessinée, comment faire dialoguer à la fois des récits intimes des personnages, et les lieux sur lesquels ils vont évoluer, et qu'est-ce que cette confrontation des deux va raconter. Comment est-ce qu'on va gérer l'œil, le faire parcourir dans un espace qui se présente sur une double page, et comment on peut sortir de ce schéma un peu traditionnel du haut vers le bas gauche vers la droite, et jouer sur un parcours de l'œil sur ces double pages, faire des jeux d'aller-retour, et casser un peu cette dynamique de lecture un peu rigide. Alors à la base, le choix de l'axonométrie, il est venu à la suite de pas mal de travaux de recherche avec les amis des éditions Polystyrène, où on explore pas mal graphiquement et au niveau de la forme des livres. Donc on a tout un travail où on s'envoie un peu nos expérimentations, on rebondit sur les propositions des uns et des autres, donc on a toute une petite mallette de trouvailles comme ça, où on les met de côté en se disant ça serait intéressant de le pousser pour faire du récit. Donc dedans il y avait cette idée de l'axonométrie, mais qui en fait est utilisée régulièrement, et le déclencheur ça a été l'affiche de Chris Ware qu'il avait fait pour l'ELCAF, dont l'affiche du festival Angoulême est très similaire du coup pour cette édition 2022. C'est assez rigolo, et donc en voyant cette affiche il y avait directement cette envie de dire voilà graphiquement c'est quelque chose que j'aimerais tester, parce que je trouve qu'il y a du potentiel en fait dans les détails qu'on peut apporter et ce que ça peut raconter. Et puis après quelques essais, quelques expérimentations, c'était de dire bon il y a matière à creuser tout un système pour créer une narration vraiment solide. Les influences du jeu vidéo dans Connexion sont assez fortes, on va retrouver oui cette vue en fait un peu de dessus caractéristiques des jeux de gestion à la SimCity, les Sims, ce genre de choses. Et ce jeu de pouvoir développer en fait un détail, un objet, une partie du lieu et de la développer en case qui va déclencher un souvenir par exemple, ou mettre un effet zoom qui va se rapprocher des approches du point and click, de jeux d'aventure ou des jeux d'énigmes. Comment on pourrait se poser la question sur de l'écriture sous contrainte en bande dessinée ou en littérature, se dire quels sont les mécanismes en œuvre et comment ces mécanismes-là peuvent être transformés pour créer et pour faire grandir une narration en fait. Au départ est venue la contrainte forte de l'axonométrie et ensuite s'est développé plein de petites astuces que l'axonométrie peut permettre pour étoffer une narration. Donc ces effets de zoom qui fait qu'on va avoir en plus d'une scène qui se déroule, un dialogue entre des personnages, un zoom sur un objet qui va apporter en fait un second sens de lecture et un recul sur le dialogue, donc une petite info un peu posée à la pince à épiler. Caché aussi par ce procédé-là des éléments dont on ne va pas comprendre tout de suite le sens. L'objectif aussi de ce livre c'était de forcer un peu une deuxième lecture pour que la deuxième lecture on redécouvre ces éléments et tout d'un coup en fait la vision qu'on peut avoir sur la même scène qu'on a déjà lu va changer puisqu'on aura raccordé en fait tous les morceaux du puzzle. Quelle représentation de la musique pour s'adapter à cette représentation dans l'espace ? Donc d'où l'idée de ces vagues au final quoi, de créer une nappe en superposition. L'idée derrière qui était importante était d'être pédagogue sur la manière d'amener le système, c'est-à-dire de ne pas amener toutes les trouvailles d'un coup en bloc et créer un effet rebutant où le lecteur va arriver et va devoir se frayer un chemin vraiment laborieusement là-dedans. Donc on y va progressivement. Sur le premier chapitre c'est un plan fixe au final sur un huis clos où les pièces apparaissent petit à petit et on comprend les codes qui vont être régis donc une fois que les pièces sont apparues on embraye sur cette mécanique de flashback qui peut intervenir par la sollicitation d'un objet ou d'un coin de mur tout en mettant en scène ces cases dans l'espace pour créer des séquences. Donc une fois que ça s'est établi, chapitre 2, commencer à travailler le mouvement. Donc on a un léger dézoom en fait qui s'opère sur les premières pages du chapitre 2 jusqu'à arriver sur le dézoom un peu maximum sur le plan de métro avec la portion de ville et on va se déplacer de lieu en lieu. Ensuite le même travail sur le temps qui va se mettre vraiment au départ comme une pastille qui au final n'a aucun intérêt vu qu'elle est isolée mais qui va permettre d'en rajouter au fur et à mesure des pages et donc d'avoir un rythme qui va s'intensifier. La scène du restaurant c'était un petit défi personnel parce que moi je travaille en restauration en cuisine. Dans les débuts en fait de mon travail là-dedans, il y avait quelque chose qui était assez qui m'avait frappé, c'était ce rythme assez effréné qui est complètement aux antipodes de l'ambiance où on est quand on est en salle. On est posé, on est tranquille et puis on se demande quand les plats vont arriver et 10 minutes, 15 minutes peuvent paraître une éternité. Là où de l'autre côté du mur et de l'autre côté du pass, il y a vraiment des échéances qui sont de l'ordre de la seconde. Et c'était une envie que j'avais depuis pas mal de temps de se dire comment est-ce qu'on peut travailler par le découpage cette idée de rythme, de travail d'équipe aussi qui est vraiment comme du travail d'engrenage en fait, de chaque personne qui va faire tourner une même machine au même rythme et qui va s'accorder avec une communication très présente. D'où du coup, dans Connexion, cette envie de faire un rythme qui s'accélère par ces pastilles de temps. Il y a toujours cette satisfaction quand on travaille avec de l'écriture sous contrainte d'arriver à se frayer un chemin dans un labyrinthe qu'on s'est construit. Ça pose en fait plein de micro problèmes à résoudre qui sont assez stimulants. Quand on a trouvé, on est toujours stimulé en fait à chercher des solutions. Donc ça, il y a quelque chose où on s'ennuie pas dans l'écriture. Ce qui est pour moi un facteur principal. Ensuite, le récit choral, le propos du livre. Forcément, il y a énormément de thématiques personnelles qui me sont très chères. Maintenant que le livre est publié et lu par d'autres gens, une assez grande satisfaction, c'est de voir arriver des lecteurs et des lectrices pour qui aller vers ce genre d'ouvrage un peu dans l'expérimentation. Même si au final, c'est très sage, on prend son temps, on reste pédagogue avant tout. Il y a un lectorat qui n'a pas du tout cette habitude d'aller vers ce genre de livre et qui se laisse tenter parce que ça a l'air accessible et qui sert de porte d'entrée vers des choses plus barrées, plus expérimentales. Et ça, c'est pas grand chose, c'est ma petite pierre à l'édifice, mais je trouve ça assez chouette, gratifiant en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada